Musique La diversité de la montagne française qui est présente ici, tous les massifs, tous les types d'offres d'hébergement en particulier, a toutes ses chances. Puisque si les voyagistes sont présents, qu'on a les meilleurs du marché international qui sont présents, évidemment les stations vont faire de bonnes affaires. Puisque nous sommes passés de 8600 rendez-vous d'affaires en 48 heures à plus de 10 000 cette année, avec 55 pays présents, c'est dire si on a quelques raisons d'être optimistes. La France c'est la première destination mondiale derrière les Etats-Unis et l'Autriche. C'est un facteur de compétitivité énorme pour le tourisme, à peu près 10% du tourisme se fait dans les stations françaises. Il faut avoir en tête que la France c'est la Tour Eiffel, la France c'est la Côte d'Azur, mais c'est aussi les stations de sport d'hiver. C'est quelque chose qu'on fait et qu'on fait bien. Donc on est ici pour le consolider. Et chaque année à Grand Ski à Chanverry, on prend la température pour voir l'année d'après quelles seront les grandes tendances et les attentes de la clientèle, notamment les tours opérateurs professionnels. Musique Si on devait résumer Grand Ski en une phrase ? Grand Ski ? Que la Savoie est belle ? Écoutez, c'est le passage, s'il y a un endroit où il faut être pour rencontrer les professionnels, c'est à Grand Ski, il ne faut pas s'éparpiller. Un événement une fois par an, ici à Chanverry, au cœur de la Savoie, ça nous va bien. Le salon incontournable de la commercialisation des destinations de montagne en France. Le grand salon des sports d'hiver. Fouillettes, voilà, si on volait de l'avant, fouillettes. Et alors sinon, tout va bien. Donc on va dire aux téléspectateurs aujourd'hui que le tourisme c'est un métier et ça commence demain. Musique Sous-titrage ST' 501